Bonjour à tous et bienvenue dans mon laboratoire slash musée slash bureau slash chambre d'avis Bref, en ces temps de confinement, on fait avec son peu Nous allons parler des besoins des végétaux Vous avez été nombreux à me proposer vos hypothèses et vos expériences pour expliquer ce dont les végétaux ont besoin pour leur croissance et je vous en remercie Donc même si vous n'avez pas eu le temps de proposer des hypothèses et des expériences il est encore temps Donc, allez-y maintenant Selon vous, pour pousser, une plante a besoin de... Oh là là là, bat tous ensemble, bat tous ensemble Doucement, doucement, doucement On va reprendre Je mets ici quelques idées que vous avez eues Donc parmi les hypothèses que vous avez été le plus à proposer Il y a bien sûr l'hypothèse Je suppose que les plantes ont besoin d'eau pour pousser Je suppose que les plantes ont besoin de terre ou de sel minéraux, en tout cas, pour pousser Je suppose que les plantes ont besoin de soleil pour pousser De lumière en tout cas Et enfin, je suppose que les plantes ont besoin d'air pour pousser Certains ont été précisés, oxygène ou dioxyde de carbone Il est donc possible de tester ces expériences En tout cas, certaines de ces expériences chez soi Et là encore, même si vous n'avez pas eu le temps de le faire Vous pourrez les reproduire, en tout cas reproduire les expériences que j'ai réalisées ici Quelques-unes d'entre elles en tout cas Pour vérifier si vous tombez sur les mêmes résultats Et c'est quelque chose de fondamental en science C'est qu'une expérience, pour qu'elle puisse être dite scientifique Il faut qu'elle soit reproductible C'est-à-dire qu'on puisse la refaire en suivant le même protocole, les mêmes paramètres Donc dans ces expériences, il va falloir tester Si chaque hypothèse que vous avez formulée est vraie ou fausse Et pour ça, il faut qu'on fasse appel à une expérience témoin C'est-à-dire une expérience qui va me servir de contrôle Elle servira à comparer les expériences que l'on va faire Pour vérifier si l'effet d'un petit changement que l'on aura fait Dans le protocole ou dans les paramètres Va avoir un impact sur la réalisation de mon expérience Donc voici les images des expériences que j'ai lancées il y a environ deux semaines Vous voyez, pour mon témoin, je vais lui donner tout ce dont il a besoin Tout ce dont je pense que la plante a besoin pour pousser Donc je récapitule, de l'eau, de la lumière, des sels minéraux et de l'air On va rester un peu vague là-dessus Donc dans chacune des expériences, je vais enlever un de ces paramètres Un de ces éléments pour voir son effet Ensuite, en comparant avec le témoin Je vais pouvoir savoir si cet élément, ce paramètre Était indispensable pour la croissance de ma plante Ainsi, je me retrouve avec 4 expériences en plus de mon témoin La première expérience, donc, où je ne vais pas mettre d'eau Je vais mettre tout le reste comme dans mon témoin, sauf l'eau Pour l'expérience 2, je ne vais pas mettre de lumière Pour l'expérience 3, je vais enlever les éléments minéraux Et pour l'expérience 4, je vais retirer l'air Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les expériences Pour ce qui est du témoin, on va commencer par le témoin On voit tout de suite que certaines des graines ont bien germé Et que la plante a produit à la fois des racines, des tiges, quelques feuilles Et ça a même fait quelques ramifications Regardons maintenant ce qui se passe pour chacune des expériences individuelles Dans l'expérience 1, qui est l'hypothèse où l'eau a un impact J'ai enlevé l'eau et je me rends compte que sans l'eau, les graines n'ont pas germé Et la plante n'a pas poussé Pour l'expérience 2, celle sans lumière, j'ai donc masqué le pot avec les graines de la lumière Mais j'ai laissé tout le reste comme dans l'expérience témoin Et si on regarde ce qui s'est passé, les graines ont germé La plante a poussé, mais si vous regardez bien, ce n'est pas pareil que dans l'expérience témoin Si je mets à côté l'expérience témoin, on voit bien que la plante est plus jaune Les feuilles ne se sont pas développées Et l'aspect est complètement différent Elle n'a pas aussi bien poussé que dans mon expérience témoin Dans ma troisième hypothèse, c'était donc avec de l'eau Mais petite astuce, c'est de l'eau déminéralisée Donc j'ai enlevé les sels minéraux En effet, dans l'eau, il y a des sels minéraux Comme on retrouve en fait dans la terre Et ça, vous pouvez le vérifier tout simplement en regardant une bouteille d'eau minérale Où justement le mot minéral doit vous mettre sur la piste Et où on peut retrouver différents minéraux Comme le sulfate, la nitrate, le calcium, le sodium Et parfois certaines bouteilles enrichies en certains éléments Comme le magnésium par exemple ici Donc ici, de l'eau où on enlève ces sels minéraux Et on s'aperçoit, et bien là, les graines ont commencé à peine à germer Mais on a l'impression que ça s'est arrêté Et que depuis, donc, elles ne grandissent plus Dernière hypothèse, celle où on a enlevé l'air Et là, en fait, la petite astuce, c'est qu'on n'a pas enlevé l'air On a enlevé le dioxyde de carbone uniquement On utilise un produit qui permet d'absorber le dioxyde de carbone Et de l'enlever de l'air C'est pour ça que j'ai enfermé ma plante dans un pot Dans lequel j'ai mis ce produit Donc qui absorbe le dioxyde de carbone Et si je regarde ce qui s'est passé On voit que là, il y a eu aussi germination Mais les plantes n'ont pas beaucoup poussé Elles ont germé Elles ont commencé un peu à grandir Mais on dirait que leur développement s'est arrêté Ou alors, en tout cas, la croissance est très lente Peut-être qu'il y a encore Un tout petit peu de dioxyde de carbone Dans le contenant Et que ça leur permet de, au moins, commencer à grandir Mais on voit que par rapport aux témoins Eh bien, ça n'a pas du tout, du tout Poussé de la même manière Donc si on récapitule On a une expérience où on n'a pas mis d'eau Et si on regarde par rapport aux témoins On n'a pas poussé du tout On a une expérience sans lumière Là, la graine a germé Elle a produit une petite tige Et cette tige est jaunate Les feuilles ne se sont pas développées Comparées à notre témoin Dans l'hypothèse 3, donc Sans les minéraux On a mis de l'eau déminéralisée Ça a commencé à germer Donc peut-être que la présence d'eau a commencé à permettre à la graine de germer Mais en tout cas, ensuite, la croissance s'est arrêtée Les plantes n'ont plus poussé Et dans l'hypothèse 4, on a des graines qui étaient dépourvues de dioxyde de carbone Là aussi, elles ont commencé à germer Mais la croissance s'est arrêtée Peut-être parce qu'il y avait un tout petit peu encore de dioxyde de carbone résiduel dans le pot Pour l'instant, j'ai juste fait des observations J'ai juste mes résultats de mes expériences C'est-à-dire que j'ai observé Vous vous rappelez, j'observe que Donc j'observe que dans l'expérience 1 La graine n'a pas germé La plante n'a pas poussé Dans l'expérience 2, la graine a germé Et la plante a poussé Mais elle est de la nuit jaune et sans feuilles Dans l'expérience 3 La graine a germé Mais la plante ne s'est pas développée De la même façon, dans l'expérience 4 Donc la graine a germé Mais n'a pas poussé Et donc que conclure de ces expériences ? Si on les compare avec notre expérience témoin Dans lequel tous les éléments sont réunis Pour qu'une croissance normale de plantes ait lieu Germination plus croissance et bon développement de la plante Je vais pouvoir en conclure pour chacune des expériences Que la plante, pour germer et pousser A besoin d'eau, de l'humère, de sels minéraux Et de dioxyde de carbone Car si on enlève un de ces éléments La croissance ne se fait pas correcto Donc faisons un peu le point sur ce que nous savions Avant ces expériences Notamment par les activités que l'on avait faites en classe Ah la classe C'était un bon moment Je me rappelle Et celle que l'on a pu faire aussi à la maison Donc nous avons vu dans l'activité Juste avant celle-ci Que les végétaux fabriquent leur propre matière Elles grandissent en fabriquant de la matière organique C'est la matière qui permet de les composer Qui permet donc de fabriquer leurs racines Leurs tiges et leurs feuilles Aujourd'hui on s'était intéressé à savoir Qu'est-ce qu'elles avaient besoin Pour fabriquer cette matière organique Mais on sait aussi Depuis que l'on a fait des expériences En classe d'observation au microscope Que tous les êtres vivants Y compris les végétaux Sont constitués de cellules La cellule c'est donc l'unité fondamentale du vivant La brique qui sert à fabriquer tous les êtres vivants On peut se dire que tous ces éléments Dont les plantes ont besoin C'est en fait pour la cellule Que la cellule puisse fabriquer Ce dont elle a besoin Et vivre, se développer, se multiplier Donc vous vous rappelez Les cellules que l'on a observées au microscope Des cellules de la peau de l'oignon notamment Et on avait d'ailleurs expliqué Qu'une cellule On n'est pas obligé d'avoir un microscope Pour pouvoir les observer La plus grande cellule observable A l'œil nu C'est l'œuf d'autruche Mais l'œuf d'autruche N'est pas la plus grande cellule Ayant vécu sur terre En effet Il existait à Madagascar Un oiseau épiornis Qui a malheureusement disparu actuellement Mais qui a été contemporain Des premiers hommes Qui ont habité sur Madagascar Là où vivaient l'épiornis C'est d'ailleurs l'homme Qui par la chasse A fait disparaître épiornis Qu'on appelait l'oiseau éléphant Et qui a vécu jusqu'à l'an 1000 Et cet oiseau De la même famille que les autruches Donc les ratites Mesurait près de 2,50 m Pesait jusqu'à 500 kg Et faisait des œufs Grands d'environ 35 cm Donc un œuf De cette taille Et la coquille de l'œuf On peut en trouver à Madagascar J'en ai quelques morceaux ici Et on voit qu'elle est très épaisse Mais qu'elle est parcourue De plein de petits trous Qui vont laisser passer l'air Pour que la cellule puisse respirer Mais épiornis n'était pas Le plus grand oiseau Ayant jamais existé sur terre Le moa géant Mesurait près de 4 mètres Et vous savez que les oiseaux Appartiennent Donc au groupe des dinosaures Et que les dinosaures Pouvaient être vraiment gigantesques Mais d'ailleurs Il n'y a pas que les oiseaux Qui pondent des œufs Il y a aussi certains reptiles Donc comme les serpents Voilà Un œuf de serpent Et il n'y a pas non plus Que les oiseaux Avec les dinosaures Et leurs cousins Les reptiles Qui pondent des œufs Il y a aussi certains mammifères Comme l'ornithomègue Qui pondent aussi des œufs Donc en fait Toutes ces cellules Vont avoir besoin D'éléments Pour pouvoir grandir Et se constituer Comme nous venons de le voir Pour les plantes Malheureusement Ce n'est que l'an prochain Que vous verrez Comment la plante Va utiliser Tous ces éléments L'eau La lumière Les sels minéraux Le dioxyde de carbone Afin de construire Donc sa propre matière organique De la même façon Qu'il existe des cellules Donc gigantesques Il existe aussi Des graines De différentes formes Et de différentes tailles Certaines graines sont assemblées A l'intérieur de une coque Comme ici par exemple Ce qu'on appelle Le casse-tête mavray Qui peut servir Donc de jouer Pour les enfants A manière d'un puzzle En trois dimensions Et donc cet arbre Xilocarpus Granatum Fabrique Des graines Donc flottantes Qui vont pouvoir Se disperser avec l'eau Et qui ont des formes Diverses et variées Chez les graines Il existe aussi Des records Comme la plus grosse Graine du monde Qui est détenue Donc par La coco de mer Qui vit De la noix de coco Ici donc La coco de mer Qui vit Au Seychelles Donc le cocotier de mer En latin C'est Lodoicea Maldivisa Donc les Seychelles On met en place La protection De ces arbres Qui sont endémiques Des Seychelles Et malheureusement L'espèce est menacée Par le braconnage De ces coco de mer Ça vaut pas mal Et ces Seychelles Ont mis en place Donc des certificats Pour éviter Qu'il y ait du braconnage Et qu'on pille Les coco de mer Et qu'on les vende Donc sur le marché Autre nom rigolo Pour cette graine C'est la coco fesse Par rapport à sa forme Mais attention La taille d'une graine Ne reflète pas La taille de l'arbre Qui va ensuite En découler Puisque si on prend L'exemple du Baobab On s'aperçoit Qu'une toute petite graine Peut donner un arbre Colossal Donc même si on ne dévoile Pas tout aujourd'hui Je vais quand même Vous donner Quelques informations Complémentaires Par exemple Si je vous demande D'où vient la masse Qu'une plante fabrique C'est à dire Toute cette matière Que la plante a fabriqué D'où est-ce qu'elle la cuise Je suis sûr Que vous allez me répondre De la terre Mais des expériences Ont montré Qu'en pesant la terre Avant et après La croissance d'une plante Et bien cette terre Pèse le même poids Donc elle n'a pas perdu En quantité de matière Alors que la plante Elle a gagné En quantité de matière C'est donc à chercher ailleurs Parmi les 4 paramètres Que l'on a vu Il y avait L'eau Les sels minéraux La lumière Le dioxyde de carbone La lumière On comprend qu'elle va servir A la croissance Mais qu'elle ne va pas rentrer Dans la masse de la plante Par contre effectivement Vous savez que la plupart Des organismes sont composés En grande majorité D'eau En effet Près de 60% De la masse D'un corps D'un homme adulte Est composée d'eau La masse des plantes Est donc en majorité Composée d'eau Mais pour ce qui est De la fabrication Des molécules Qui servent donc A maintenir Une cellule en place Donc comme on a vu Par exemple La membrane Extérieure A la cellule Tout ceci Vient en fait Du carbone Qui est contenu Dans le dioxyde de carbone Que la plante absorbe De la même manière Que le carbone Nous sert à constituer Nos eaux Le carbone Représente donc Le deuxième constituant Le plus important D'un être vivant C'est d'ailleurs De carbone Que vient le charbon Le nom qu'on donne Au bois Une fois qu'il a été brûlé Ou qu'il s'est fossilisé Et où il ne reste plus Que les parties Les plus résistantes Autre fait intéressant On entend souvent Que les plantes Relâchent l'oxygène Que l'on respire Or une plante Et vous le verrez L'année prochaine Ne peut relâcher En quantité d'oxygène Que la quantité De dioxyde de carbone Qu'elle aura consommé Mais on sait Que dans l'air Il n'existe que 0,04% De dioxyde de carbone C'est seulement Avec ces 0,04% De dioxyde de carbone De CO2 Que la plante Va pouvoir fabriquer Autant De molécules d'oxygène Cependant Dans l'air Il existe 21% d'oxygène Et c'est cet oxygène là Qui nous sert à respirer Ainsi l'oxygène Que l'on respire actuellement Ne vient pas Des plantes actuelles Mais de la quantité De végétaux Qui se sont accumulés Qui se sont succédés Au cours des millions d'années Et qui ont pu En des temps très longs Relâcher Cette grande quantité d'oxygène Donc c'est tout pour aujourd'hui J'espère que ce format De correction Vous aura plu En plus de ça Ça me permet De rajouter Quelques informations Comme vous avez pu le voir Parler d'un peu d'autres choses Que uniquement Les expériences Que l'on avait faites Bon courage pour la suite Restez chez vous Bien confinés Continuez à faire Des expériences comme ça Et à bien travailler Je compte sur vous A une prochaine J'espère qu'on se revoit Très bientôt En salle de SVT Ah la classe Qu'est-ce qu'elle me manque Ça fait du bien De parler à quelqu'un Sous-titrage Société Radio-Canada